bonsoir à tous me merci d'être là bon d'abord nous allons commencer la vidéo d'hier là que la courte vidéo que j'avais fait hier là en montrant le montage des anciennes images là m'a fait comprendre que la vidéo a été ça c'est bloc voilà la vidéo c'est bloc salut grand cascadeur mais néanmoins je vais revenir sur ça rapidement et permettez moi de revenir sur ça voilà vous allez comprendre d'abord vous allez les garder très bien regardez très bien c'est une publication de 2022 regardez la date regardez bien la date c'est une publication du 10 janvier 2022 10 janvier 2022 donc je juste je montre les images voilà des images qui m'ont été envoyé par voilà par un soldat un soldat guéri attendez je vais aller sur permettez moi excusez moi c'est pas le l'objet de la vie du direct mais je vais profiter ça rapidement vous montrer ça rapidement s'il vous plaît voilà en tout cette 400 et quelques la sélection 400 et quelques c'est une publication regardez c'est une publication des ministères de la défense le 10 janvier 2000 regardez il vraiment sol bis regardez très bien c'est une publication de 10 janvier 2022 voilà voilà c'est ce que vous avez à la télévision voilà amara et regardez regardez c'est c'est ça là c'est une vidéo c'est en sous forme de vidéo mais regardez ici c'est sous forme de vidéo c'est la photo là vous avez en vidéo là et voilà la même position de la même position de de sadiba voilà je pense que vous êtes capable moi de m'insulter ça me dit rien moi vous pouvez m'insulter comme vous voulez je vous ai dit que celui qui m'insulte pas là c'est que tu n'es pas un garçon j'ai tout le temps dit ça qui n'est pas vraiment un garçon voilà c'est la fameuse photo là ils ont fait un sous vide regardez ici là c'est comme ça voilà c'est beaucoup de photos et encore une fois une dernière fois voilà donc merci on me fait comprendre que la vidéo est bloqué ça se bloque bon je reviens maintenant sur le rapidement sur le communiqué du rpz arc-en-ciel je vais lui le communiqué rapidement voilà permettez moi de lui le communiqué voilà le communiqué voilà le communiqué du rpz arc-en-ciel c'est ça mon secours d'amaro je vois je les ai dit qu'il n'y aura pas de conseil des ministres est ce qu'il ya non il n'y aura même pas des cours je dis qu'il n'y aura pas des conseils des ministres c'est eux qui se fatigue là voilà avant de avant de continuer rapidement je voudrais dire à tout à quelques jeunes de ma santa je m'adresse à vous j'ai dit quelques jeunes de ma santa je dis bien quelques jeunes de ma santa chez moi à tous à quelques jeunes de ma santa je dis bien quelques jeunes de ma santa partout vous trouvez dans ce monde là si amara vous a payé consommer l'argent bouffer je l'ai dit depuis le début du cnrd profiter de l'argent du cnrd manger faites comme vous voulez merci pour les coeurs ce qui est sûr ce qui vous donne de l'argent pour insulter manquer de respect aux gens seront devant la barre un jour vous n'aurez que vos yeux là pour pleurer pour eux quand mara et son frère mourir vous distribuez de l'argent ce n'est pas la preuve qui passons du béni tour est ce que vous comprenez voilà donc je le répète encore une fois quand si amara vous donne comme amara le fer il vous donne de l'argent bouffer salé salé converti bouffer manger c'est votre chance et ne voudra ne vous arrêtez pas d'insulter me dit oui insultez moi comme vous voulez quand vous me regardez comme ça là est ce que ça me diminue est ce que ça me dévalorise est ce que ça me ramène en guinée ou bien est ce que ça m'envahir je suis tous aux états unis je suis là rentrer légalement vie légalement et tout est je peux faire tout ce que je peux aux états unis sauf violer frapper est ce qu'on prend vous comprenez donc je m'adresse à voilà je vais laisser les représentants ici abou kuruma voilà et surtout le plus célèbre parmi eux là j'ai amara amara kuruma le diamant qui a à new york qui sera petit j'ai vu tu as partagé quelque part le poste du petit le jeune petit là qui parle de qu'il a honte d'être qu'on est inquiet parce que mon nom le dit partout tu n'as pas qu'il a mis en joko d'enlever que d'enlever le nom ma santa dedans mon frère si ma santa est pour ton père je dis bien si c'est pour ton père si ma santa est pour le père de quelqu'un ma santa la préférée de ma santa que la personne vient à l'évée tu as vu je me suis présenté tout ça je dis j'ai ma c'est ma santa benito partagé je me présente toujours par en commençant par le nom de ma préfecture ma santa benito benito de ma santa mais à celui qui est fâché là celui qui sait qu'il est fâché pour ça il faut aller démonter ma santa tu l'envas au libéria c'est lui aussi qui est fâché pour ça là il faut aller ramasser les maisons de la famille 6 c au bord en face du stade à mettre ben bella tu dis non vous devez pas exister parce que moribas qui se porte le nom ma santa je dis si vous le faites pas c'est que vous n'êtes pas garçon la différence entre vous les petites personnes de ma santa là les quelques jeunes de ma santa vendus vous dites que ma santa voilà que non il faut le laisser à blague à l'âge il faut le fait pour dire que d'enlever le nom de ma santa que je fais ma santa j'ai fait la honte de ma santa qui est amara et elle c'est à dire amara est une chance pour ma santa jusque là là ça fait doux tu avais plus de 16 mois il a fait quoi ma santa son père n'a même pas construit à ma santa ville durant le temps de dans sa rencontre lui l'a construit à ma santa si vous aimez ma santa le frère le sénat a été tué par le cnrd amara était là l'argent a été rejeté des jeunes bras des jeunes des vrais jeunes de ma santa ont rejeté l'argent qui a été donné par le cnrd ce sont ces jeunes là qui sont des jeunes c'est-à-dire des jeunes valides des jeunes super jeunes de ma santa ces jeunes de ma santa ne sont pas des jeunes vendus je connais beaucoup de jeunes de ma santa ils ne vous calculent même pas malgré que vous avez vu votre petite vidéo là allez-y voir comme un enfant j'ai été défendu là bas il ya beaucoup de jeunes qui sont venus vous insulter là bas j'ai juste j'ai vu trois trois quatre six commentaire comme ça on dit ça me suffit largement des ans qui sont venus vous dit qui vous êtes des vendus j'ai même un certain quoi la conde à bohaka qui est de bamala bamala c'est quelque part à ma santa là bas il dit prenez l'argent de amara bouffer prenez l'argent de amara bouffer vous comprenez voilà donc entre parenté vous et moi là on n'est pas pareil dans états unis là vous m'avez vu marcher avec un jeune de ma santa non et pourtant on se rencontre je ne marche pas avec un jeune de ma santa je n'ai pas grandi à ma santa je partais à ma santa pour les vacances parce que ma tante était là bas à un moment maman maman y était mais je vivais à pita pita lab et lab et mamou j'étais j'ai fait toute ma vie à mamou c'est de maman j'ai parti à ma santa vacances j'ai fait mes deux mois et puis je rentre c'est toi mais c'est chez moi je suis fier d'être voilà je suis fier d'être cognant qui je suis fier d'être ma santa quel que soit d'autres origines mais je suis fier de l'être mais je vous dis je vous mets en défi si vous êtes sûr que ma santa est pour votre père là allez-y allez-vous moi je connais principalement toi diamant amara ta frustration c'est lorsque le poste à facon d'être président il y a eu problème entre les thomas et les cognacés vous avez voulu qu'alpha kondé vous supporte à facon n'est pas un ethno en ce temps là on les envoie des postes là tu disais que ma santa appartient au kourouma que parce que ma santa était donnée par les camarades toi même tu dis que ma santa est pour les camarades ils ont donné au kourouma et toi tu t'es dit que vous êtes propriétaire de ma santa tout le monde connaît que ma santa à l'origine appartient à deux deux cousins thomas et c'est les deux vous on vous a donné une partie de ma santa et vous voulez vous accaparer de ma santa ma santa appartient à la république de guinée point barre en ce temps là c'est ce que je dis c'est ce qui t'a fâché et je le répète encore ma santa appartient à la république de guinée ma santa appartient aux 247 856 kilomètres carrés point barre ce n'est pas pour le perdre quelqu'un et tous les jours je vais parler de ma santa celui qui est fâché là il n'a qu'à aller s'accrocher voilà il n'a qu'à aller accrocher je vous dis ça se passera pas derrière vous un jour verrez amara là ils vont le pendre par ses testécules devant tout le monde le petit amara là heureusement même vous dites dans vos différentes vidéos que amara vient de la même préfète sous-préfectue que moi amara est de kwadou je suis de kwadou nous venons du même village au moins vous savez ça lui le sait c'est vous qui cherchez argent au lieu d'aller travailler c'est pour parler qu'amara est une puissance pour pour ma santa n'importe quoi une famille de narcotrafiquants comme ça donc ça c'était entre parenthèses moi vous m'intéressez pas je vous ai dit que moi je ne marche pas vous êtes des complexés j'ai tout le temps dit ça ici vous êtes des personnes complexées vous n'êtes pas éveillé vous êtes limité entre vos quatre murs là vous n'êtes pas sorti vous connaissez pas la guinée vous connaissez pas la vie et moi et moi presque presque j'ai fait je peux dire que j'ai fait toutes les raisons de la guinée il n'y a pas une raison de la guinée je ne dis pas préfecture mais il n'y a pas une raison de la guinée que moi je n'ai pas fait il n'y a pas cette raison de la guinée que moi je n'ai pas donc je connais les cultures le métissage la culture de toutes ces raisons-là au moins j'ai eu la chance de me promener et la chance de vous promener comprendre connaître les autres ethnies savoir comment vivre avec les gens vous comprenez merci beaucoup sali savoir comment vivre avec les gens vous comprenez voilà moi j'appartiens à une préfecture qui appartient aux 246 850 merci beaucoup vous comprenez voilà c'est ça même bac à l'école des mandyans va voler ce sont des mandyans ce sont des vauriers merci beaucoup voilà heureusement vous dépassez chez moi à mon maître 5 là avant d'aller à chez vous mon maître 5 là c'est au centre de ma santa je suis à mon maître 5 je suis au centre de ma santa c'est le quartier c'est le quartier résidentiel sur le quartier parce que c'est le quartier où se trouve la préfecture tout se trouve à mon maître 5 le marché bas tout voilà donc ça promenez vous prenez l'argent d'amara bouffé bouffé l'argent d'amara et puis tranquillisez vous amara là vous verrez amara là ils vont pendre amara par ses testécules devant tout le monde vous allez comprendre dans ce cas là je continue je lis le communiqué du rpg je continue communiqué de la direction nationale relatif à des arrestations arbitraires dans les préfectures de cancan et sigiri la direction nationale du rassemblement du peuple de guinéen plus arc-en-ciel est préoccupée par des arrestations arbitraires dont font l'objet les militants militantes et militants de notre parti dans les villes de cancan et de sigiri en effet le 24 25 mai 2023 les populations dans ces deux localités ont manifesté dans une ambiance pacifique sans casse ni hurt face à la gravité de cette situation qui constitue une nouvelle fois la remise en question des acquis démocratiques si sereine et chèrement à qui notre parti le rpg arc-en-ciel exprime sa pleine solidarité aux populations de cancan et de sigiri ainsi qu'aux militantes et militants de notre parti faisant l'objet des persecutions en particulier le rpg arc-en-ciel toujours fidèle à sa vocation de parti de rassemblement du peuple guiné dénoncent cette attitude et appelle les autorités locales à plus de responsabilité et à procéder à la libération sans délai des dites femmes en tout état de cause notre parti ne renoncera jamais à la lutte pour la liberté à la et à la et la défense des droits humains le 27 mai 2023 si cela n'est pas quelqu'un n'est pas d'accord il faut aller te pendre je ne sais pas comment est ce que ceux qui se disent démocrate ce qu'ils disent à longueur de journée merci fatouba cousine ce qu'ils disent qu'ils défendent la démocratie ce qu'ils disent qu'ils sont là pour la démocratie ce qu'ils nous demandent de déduire d'un bouillard c'est qu'ils nous disent qu'ils défendent le mandé comment est ce que quelqu'un peut supporter un individu qui n'a qui ne veut pas que les gens manifestent les gens disent la vérité dès que quelqu'un manifeste on l'arrête aujourd'hui les partis sont musélés aujourd'hui voilà aujourd'hui là aujourd'hui merci beaucoup aristotel merci beaucoup pour les étoiles aujourd'hui là même si c'est pas un problème d'alpha condé je répète encore une fois ce n'est pas une question d'alpha condé c'est toute la guinée c'est tous les guinéens qui sont fatigués de ce cnrd ceux qui n'ont jamais aimé alphacondé qui ont passé tout le temps à insulte alphacondé aujourd'hui réclament alphacondé ils réclament alphacondé ils disent que franchement ils c'est l'ingratitude ils ont été ingrats envers le procès alphacondé mais personne ne peut dire que c'est une punition nous savons très bien que c'est une punition divine voilà une punition divine c'est le seul pays où on est chef de la gêne on n'a pas été élu par la population qu'on dise non personne ne manifeste c'est le seul pays où il ya une gêne qui n'a pas été élu qui prête les urnes c'est le seul pays où une gêne qui n'a pas été élu qui donne le carburant au mali c'est le seul pays où une gêne qui n'a pas été élu je dis bien qui n'a pas été élu et qui a permis que nous avons été exclus de l'organisation de la coupe d'afrique c'est le seul pays j'ai décidé je vais citer beaucoup d'exemples comme ça je peux citer une centaine d'exemples c'est le seul pays et le plus même le plus grand exemple c'est le seul pays où les un milliard qui ont été donnés par la banque mondiale dont 300 millions ont été débloqués parce que les tracteurs les camions les entrants agricoles le reste là dans les 700 millions ont été bloqués par la banque mondiale ils ont tout fait l'argent n'a pas été débloqué et malheureusement les 300 millions ont été exécutés pour l'achat des tracteurs des camions pour les autres qui ont totalement disparu des véhicules de fonctionnement de l'administration qui ont disparu et aujourd'hui quand vous promenez vous allez rencontrer ces véhicules dans les pays limitrophos qui ont changé de plaques d'autres tracteurs sont dans les chambres de certains ministres certains camions pour les sont à la société par qui par les membres du CNRD c'est aujourd'hui qu'ils nous parlent je dis bien c'est qu'ils nous parlent aujourd'hui de faire l'amour à la Guinée ils ont dit qu'ils font qu'ils font vraiment ils sont en train de faire l'amour à la guiné la la guiné enceinte aujourd'hui la guiné enceinte de maladie la guiné enceinte de pauvreté la guiné enceinte de marchand la guiné enceinte de recul la guiné enceinte de tout aujourd'hui parce qu'ils ont dit qu'ils font ils ont fait l'amour à la guiné nous sommes enceintes de tous les mots de la société aujourd'hui on vient par ci on vient par là ou bien vous avez vu la gendarmerie litté contre le banditisme vous avez vu la gendarmerie litté contre le grand banditisme la gendarmerie non non regardez notre part et notre pays je termine par ça un pays aujourd'hui qui est classé parmi le seul le seul pays qui ravitait toute l'afrique occidentale en drogue le seul pays aujourd'hui où les jeunes filles les petites filles merci frère calot ou les petites filles m'amène quand même merci les petites filles sont utilisées au niveau de la frontière je dis bien les petits filles au niveau de la frontière vers la côte d'ivoire le sénégal le mali pour transporter la drogue ils mettent dans leur soutien d'or un système fabriqué par le frère d'amara et amara et le père d'amara vous savez vous rappelez vous rappelez que le père d'amara était le parrain de la drogue au temps de l'ancien raconté qui ne le sait pas ou bien vous n'avez pas vu le document posté par d'amaro et maman j'ai diffusé sur ma page même merci tout le monde où amara a été poursuivi au temps le document existait le document existe ou bel document n'existe pas ou amara et qui d'autre ont été convoqués par le procureur de dixi qui devait se faire dans le cas de la drogue au bégement le père d'amara et le parrain de la drogue était le parrain de la drogue temps de l'ancien raconté donc si ces deux enfants aujourd'hui en font un métier est ce que cela doit surprendre quelqu'un l'argent là aujourd'hui sert à payer des individus vendus pour nous insulter des jeunes konyan ké pour nous insulter est ce que vous comprenez donc aujourd'hui comme disait massé chéri fatouillez le si vous voyez quelqu'un supporté le cnrd je sais que c'est un opportuniste sinon tout le monde est fatigué du cnrd si vous voyez quelqu'un aujourd'hui dire vive le cnrd d'ailleurs ne font pas est ce que vous avez une manifestation quelque part en guillet ou une manifestation de soutien au cnrd ça n'existe pas il ya un monsieur qui a quitté le canada d'abord il a fait sa vidéo parce qu'il a été contacté par abara on a payé son pied son hôtel m'a dit sans frontières comme ça il dit que le patron d'une grande celui de communication que lui peut lui m'a dit sans frontières il peut organiser une communication pour le cnrd plus que la dci de moussa moïse plus que la rtg plus que les médias vendus comme les grandes gueules l'huile préfère mieux que ceci là on ils ont payé son pied il a été accueilli à l'aéroport les gens ont vu qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit sans frontières entrées ses deux oeufs devant il était en haut personne est ce que vous avez quelqu'un lui dit comme ça non il avait même honte il avait il avait même honte depuis qu'il est arrivé aujourd'hui le peu d'argent qu'il a eu envoyé un plaid à son jeune frère kader lui aussi il avait des contrats avec certains ministres des contrats qui n'ont pas été honoré des contrats qui n'ont pas été honoré et automatiquement il aura taille il a il a il a commencé par mangas libé il est en train de régler ses comptes avec les ministres qui n'ont pas oublié engagement vous êtes à la tête des grandes cellules de communication personne ne vous voit ce que vous pouvez faire ce secteur pour payer les ans pour vous insulter c'est tout payer les ans pour vous insulter payer les ans insulter c'est tout aujourd'hui là c'est ça la vérité la réalité dans ce pays la drogue quand si tu veux avoir de l'argent là il faut vendre la drogue qui à la tête de cette drogue là à ce qu'on prévient qui à la tête de cette drogue là c'est qui qui c'est amara et son père c'est amara et son père bambi faut arrêter d'envoyer la demande c'est amara et son père c'est une transmission le père d'amara est connu depuis le temps de la salle à côté c'est le tout le monde le sait tout le monde le connaît donc aujourd'hui regardez notre pays comme il y avait la concurrence il y avait la concurrence entre le groupe de bala samoura et lui amara et bala samoura avait tout le dessus bala samoura même était le bala samoura est le haut commandant la gendarmerie donc tous les produits saisis bala samoura prenait ses cartons dedans les drogues saisies bala samoura prenait sa part dedans donc bala samoura presque je peux dire à le monopole du marché donc il peut avoir deux personnes qui gèrent le marché de la drogue donc amara c'est battu pour discréditer d'abord bala samoura auprès de lumbuya voilà étant donné la profiter le temps où la communauté internationale veut faire équipérer voilà comment on appelle ça et la communauté internationale il faut la communauté internationale veut récupérer bala veut récupérer comme ça bala donc lui il a profité il a profité pour régler ses comptes avec un il est celui qui est à côté de d'oubouya d'oubouya on sait pas que c'est un menteur ou bien dit tout mal l'effort le travail qui amara a fourni c'est ça mima yuba voilà il est quoi la famille des narcotrafiquants mais c'est une culture dans la famille d'amara son père son père était là là le père d'amara était le parrain dans l'ancien à compter mais quand d'adis est venu qu'est ce qu'il avait là il l'a foutu en prison amara m'a dit on l'a foutu en prison c'est c'était un qui l'a eu contre d'adis c'était un lui amara d'adis lui savait parce que d'adis c'était le patron du carburant d'adis au moment de l'ancien à compter connaissait le réseau d'adis c'est très intéressant c'est que moi aussi je savais ici tous les deux savaient qui était la tête du réseau de la distribution de la drogue dans l'ancien à compter c'était son père voilà donc et ses enfants vous comprenez qui a saisi le procureur contre amara qui avait saisi le procureur qui avait saisi le procureur contre amara mais le document est d'abord amara amara normalement si comme les gens parlent de justice qu'il ya la justice là normalement le document existe qu'est ce que vous devez faire vous devez exécuter le document la façon dont vous avez exécuté le document de 28 septembre que vous avez trouvé sur place et se comprennent voilà excusez moi je vais excusez moi excusez une minute donnez moi une minute vous comprenez la face que je dis la façon dont je dis bien la façon dont ils ont obtenu le procès du 28 septembre et d'autres procès je croyais que comme les deux parce qu'ils disent que l'état est une continuité qu'ils sont là pour il fallait aussi parce que les gens ont sorti le document le qui m'est sous la toile il fallait sortir document concernant la drogue document de près le document concernant que le procureur avait unis qui avait demandé l'arrestation des amara c'est pour vous dire que c'est le poste à faconder qui a refusé l'exécution de ce document là sinon aujourd'hui amara s'est retrouvé en prison amara devait être en prison aujourd'hui depuis parce que le poste à faconder est arrivé démocratiquement il avait le document ici amara était poursuivi avec un autre commissaire qui devait c'est les deux qui étaient dans la solide de distribution de la drogue les deux aujourd'hui amara est arrivé il est autour de dumbuya mais pourquoi c'est que ce commerce là ne va pas prospérer à moi j'entends les gens que le commerce de la drogue la base et va s'arrêter mais ça peut pas s'arrêter parce que celui que le parrain là celui amara est directement il rencontre à une seule personne à dumbuya donc aujourd'hui ils n'ont pas de financement ils n'ont pas de rentrer c'est l'argent de la drogue qui les permettent de payer même certains bientôt ils ont eu des difficultés pour payer les gens pendant le ramadan et ça monte tous les jours les gens sont payés en retard deux fois le 9 le 10 du mois suivant donc aujourd'hui quand j'entends de certains individus nous dire qu'amara est une chance pour ma santa oui peut-être de la vente de la drogue mais je connais pour la frontière libérienne le libéré a saisi plus de trois fois des pièces de la drogue en provenant de la guinée ou des fois ils utilisent la serrano pour partir et puis on les bloque le réseau nous avons vu des documents sur la toile des documents même en côte d'ivoire nous avons vu des documents montrant que la drogue vient de conakry même en philippe quand ils ont saisi la drogue là le nom de bala sa mort était sur le dossier de la drogue donc qui est à la tête de cette solution de la vente de la drogue c'est amara et son père mais là aujourd'hui c'est amara a fait amara d'abord a fait de sorte que son père a été son père a été censé de l'ordre un narcotrafiquant devient le chancelier de la guinée c'est lui qui met les médailles là d'honneur excusez-moi excusez-moi c'est lui le sang le sang le sang le sang de trafiquant de drogue dans le sang c'est les trafiquants de drogue avait mis tout mon avis mettre le base de général sur le type de son fils qui nous avait allé en guerre qui ne connaît pas tirer qui n'a jamais qui n'a jamais été au front mais qui est devenu comme ça général mais je me dis oui il doit être général général en quoi il est général en quoi donc aujourd'hui ce qu'ils disent que c'est une chance pour la préfecture de ma santa demandez à amara au moins au lieu qu'il vous envoie 30 et l'argent aux états unis sur la partie dans le monde 2000 dollars 3000 dollars ou bien 2000 euros ou bien 3000 euros dite à amara de fait que ce que ma santa faire des forages au moins dans sa soupe préfecture balade un voilà d'arro voilà baladou c'est le quadou il n'a qu'à faire question pour le d'arro dans santa d'arro la route et puis quadou si il est pour même la ville de ma santa il peut faire question pour la ville de ma santa mais néanmoins jusque là jusque là ce sont les projets du processus à condé qui sont exécutés donc tranquillez vous les petites personnes comme ça là vous comprenez donc nous demandons encore une fois vers l'arc-en-ciel tant que nos éléments ne sont pas libérés cette fois ci là il n'y aura plus de dialogue il n'y aura plus de rapprochement pour un dialogue il n'y aura plus de rencontre moi je pense que vous avez été très clair vous avez été très clair dans cette situation là moi je sais pas qui va aller maintenant mousto a dit comment vas-tu mon frère qui va aller maintenant dialogue avec le cnfd heureusement que toutes les portes sont fermées aux autres là celui qui demande le dialogue voilà diallo d'arri le général des narcos c'est lui qui demande le dialogue aujourd'hui c'est que c'est un opportuniste celui qui demande rencontrer aujourd'hui le cnfd c'est un opportuniste vous savez très bien que tout est fermé tout est fermé il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été utilisé dans ce pays là pour un rapprochement les partis politiques mais les gens ont fait c'est à dire ils ont fait de sorte que on a été peint comme les anciens comme les gens qui ont gouverné ce pays là comme les gens qui ont mis ce pays à terre mais comme aujourd'hui ça va très bien en guinée comme ça va très bien en guinée d'autres voulaient être président sans affronter les principaux partis pour dire comme le le pdn et le parti de ousmann kabar les petits mori kabar les siens kabar et eux ils veulent affronter c'est à dire ils veulent affronter le vide mais dieu merci que eux mêmes ils savent pas que le le danger pour eux mêmes là c'est candidat ça fait sept mois comme ça je vous parle de ça cet homme là il a enquêté la demande et les passer par tous les moyens dites moi si je rends le pouvoir là est ce qu'ils vont m'arrêter est ce que je vais aller en prison est ce que est ce que est ce que ils ont été très clairs envers le petit si tu rends le pouvoir là tu vas aller en prison tu seras jugé et condamné donc lui il a ça dans sa tête il a ça dans sa tête il le sait maintenant ceux qui sont autour de lui aussi qui se sont très mal pris au départ ils ont fait boumou ils ont pris toutes les fortunes l'argent tout c'était là ils ont ramassé gosses à droite ils ont commencé à acheter les terrains à construire à faire des châteaux des villes là et plus qu'on avance la transition de fait échoué c'est arrivé maintenant à un à un point de non retour tout a échoué ils ont déjà investi ils ont conçu à mara même j'ai vu ces villes là partout à konakki lui à mara il se gêne même pas il se gêne pas ça lui devient donc c'est qu'ils sont proches de lui veulent le pousser à se suicider quand il s'est suicidé à ôter la tenue se présenter dans ce pays extrêmement complexe donc si les garçons là nous on le dit pas non on le demande seulement de doter la tenue se présenter mais pour le moment là comme il est malade il est blessé il est malade il souffle moi je demandais d'abord à ces ministres et proches là de lui sauter d'abord prendre l'établissement de l'aider d'abord assez assez de tout faire d'abord c'est départ de débarrasser de cette maladie de guérir d'abord que la paix la cicatrise de l'aider vous comprenez ils n'ont qu'à l'aider d'abord quand il va finir avec ça nous allons voir la suite vous comprenez voilà donc c'est ça donc au air plus arc-en-ciel à travers votre communiqué là moi je demande encore une fois de garder le cap et comme vous l'avez si bien dit qu'il n'y aura pas de recul j'ai aimé le mot là il doit pas avoir de recul parce que ce n'est pas l'IFDG qui est menacé c'est pas le poste du président de l'IFDG là qui est menacé mais c'est le poste du président de la présente du rp arc-en-ciel qui est menacé parce que lui dans son nom il veut être candidat mais il veut occuper la tête du rpg et nous qui n'avons jamais aimé Kouyaté qui est un civilain c'est lui le militaire qui n'est pas allé à l'école que nous nous allons choisir c'est notre champion c'est lui qui est docteur celui qui est gestionnaire celui qui est administrateur celui qui est économiste docteur cassouli nous allons le laisser pour lui malgré que le monsieur tout ce que les médecins disent sont vrais vérifier qu'il est malade il est souffrant vous l'avez vu non il ne laisse pas il refuse de le laisser donc et nous aussi là les cassouli sont les cassouli là sont j'ai dit bien les cassouli sont les cassouli je sais pas comment je peux le qualifier qu'est-ce c'est à dire qui est cassouli pour nous demandez aux vrais et présistes qui est cassouli pour nous qui est d'amaro pour nous qui est docteur yanné pour nous qui est ouye gilavogi pour nous qui est kouma prune demande qui est bill gates pour nous demandez-le au vrai je dis bien au vrai et présiste je ne dis pas les vendus je ne dis pas les vendus de md merci beaucoup et quand vous demandez aussi à l'IFDG demandez aux militants de l'IFDG qui est ce loup balde pour eux qui est ce loup d'alien pour eux je cite un qui est à blé bas pour eux qui est un fou de sou pour eux donc je ne vois pas des partis qui sont solidement assises en guinée là sur une base électorale qui sont partout dire comment vas-tu qui sont partout qui ont une base électorale peuvent se laisser intimider ou mais effrayer par des petites personnes c'est à cause de tout cela les gens rappellent tous les jours que une gente n'est pas un parti politique même pas tout le dire avant tu es dans sa vidéo ce n'est pas un parti politique mais comme ceux qui ont le petit esprit la petite mémoire là pense que c'est un parti politique rester derrière d'un boya j'ai dit comme on dit à malinke à tekela moussiko quand on dit à tekela moko quand on dit à tekela moko à malinke là ceux qui savent le mot école à tekela moussiko vous comprenez non vous serez surpris avant d'être étonné vous comprenez pour le moment là nous là on reste au même tiers le cap donc portez vous très bien je vous souhaite j'ai dit bien un très bon week-end on est ensemble on se reprend challah demain matin voilà avec de nouvelles vidéos parce que nous nous avons des projets nous nous avons nous avons des dossiers nous ne venons pas dire le nom de quelqu'un venir dit c'est à dire quand on fait un direct là ils prennent le direct avec ça faites le vous êtes en train de faire notre publicité vous comprenez faites la publicité faites le nouveau c'est à dire si vous fatiguez là et encore j'encourage tous ceux qui n'insultent là je vous encourage à insulter ne vous fatiguez pas continuez à insulter si on laisse ce qui n'est pas un garçon vous comprenez en attendant la djibri merci à tout porté vous très bien